Louis, je le connais depuis longtemps et ça fait depuis plus longtemps que ça qu'il a envie de voler. Alors vu ce que je l'ai vu faire sur des bateaux ou en simulateur, il était plus que temps pour lui qui vole. Cette vidéo n'est pas un film sur le cyclisme, je ne suis pas instructeur et cette vidéo ne représente pas un voile d'instruction. Cette vidéo ne peut être utilisée dans un but pédagogique que sur l'intérêt de responsabilité de son utilisateur. Cette vidéo représente un voile entre amis, je suis parieur moniqueur de voile. Cette vidéo étant une vidéo, nombre de precautions prises avant de tourner, cette vidéo n'apparaisse pas à l'écran. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, brossez-vous les dents au moins deux fois par jour pour éviter l'époxy du passage. J'ai mangé 5 fruits d'alcool par jour, fumé c'est pas bien, franchement, voilà. Et on va mettre 5000 tours moteur. Ça va, tu me jettes pas, t'inquiète pas, tout va bien. On va chercher 120 km heure. Et on grimpe. Uniforme Roméo, dernier mirage complet d'Ipion. On sent tout l'appareil, c'est dingue. La liaison paysage-carte, on balaye notre horizon, on note tout ce qu'on trouve et on essaie de le retrouver sur notre carte en faisant un balayage similaire. Assez efficace pour avoir une idée de la zone dans laquelle on se trouve. On a passé l'Abbaye déjà. Là, on est entre les deux. Ouais, c'est ça. On est entre les deux et on va sur le parc Astérix qui est pas loin. On est au-dessus d'Ouvril-Aville. On est au-dessus d'Ouvril-Aville, très bien. Par rapport à l'autoroute, il est où le parc Astérix ? De l'autre côté de l'autoroute pour nous. C'est ça. On est devant plus de l'avant. C'est pas lui, là ? Ouais, c'est lui. C'est ça, hein. Comme quoi, les Glénants, c'est utile. Allez au Glénant. Ouais, il est vraiment juste à côté de l'autoroute, quoi. Voilà, on admire maintenant. Il est fermé, là. Ah bah, il est fermé, fermé, ouais. Il y a vraiment... Il y a une bagnole qui circule dedans, là. Entre le Covid et tout ce que je vois. Si vous voulez, il faut le champion de garde du LM3A, deux personnes à bord. En portant de perfer à Beaumont, on voudrait rester dans la zone pour des évolutions. Et puis on rentrera ensuite sur person. On est parti. Alors, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on avait fait dans le simu un petit peu ? Donc pour l'instant, tu vas l'incliner à gauche. On regarde bien à gauche pour vérifier qu'il n'y a personne. Pour moi, c'est bon, tu peux y aller. Tu l'inclines à gauche doucement. Jusqu'à une position. Vas-y. Allez, incline-le. Voilà. Et regarde bien devant toi. Tu peux remarquer que là, ton nez a commencé par cabrer un petit peu, puis là, il descend. Donc il va falloir tirer un petit peu sur le manche. Voilà. Et là, on est bien. Wow, c'est sensible. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'est plutôt Wow, il est fin pour quelqu'un qui n'a jamais touché un manche. Et on fait un grand virage, c'est parfait. Tout doux. Et ici, tu as ton variomètre qui t'indique si tu montres ou tu descends. D'accord ? T'es un menteur, il est toujours en retard. Donc, on ne prend en compte que ces indications stabilisées. Ok. Le reste, ce n'est pas la peine. Je vais mettre un tout petit peu de chauffage. Ça, on peut faire ça. Voilà. Et là, tu es très bien. Alors, maintenant que tu as repéré ton vario nul, là, tu peux regarder sur l'horizon. Ouais. Et tu regardes la distance qu'il y a entre ton horizon, qui n'est pas très net, mais ton horizon quand même, et le nez de ton appareil. Ouais. Et ça, c'est un repère pour te dire, bon, là, je sais que je suis à vario nul. Ok ? À ce régime moteur-là. On va faire un virage par la gauche. Et on va l'incliner un peu plus, cette fois-ci. Ok ? Donc, tu l'inclines plus, tu le penches plus. Vas-y. Allez, vas-y, un peu franchement. Voilà. Vas-y, vas-y, on va de la marge. Parfait. Impeccable. Il ne reste pas trop le nez sur l'instrument. N'oublie pas de reprendre un repère par rapport à ton nez. C'est que tu as un vario qui se stabilise. Et de juste jeter un oeil sur le vario pour ne pas se gourer. Ok ? Louis, je l'ai briefé un an auparavant en simulateur. C'est sa première fois dans un cockpit. Là, il nous tient un virage stable, coordonné, en palier. Ça fait plaisir. Depuis tout à l'heure, je ne fais rien sur le manche. Hein ? Je ne fais absolument rien. Et voilà un Louis bien heureux. Si vous appréciez ce travail, n'hésitez pas à appuyer deux fois sur le PTT, vous branchez sur la fréquence, consultez les notables, parlez à la radio, voire même faire un rex. Bref, si vous le faites, merci beaucoup. Et jusqu'à la prochaine. La bille ! Sous-titrage ST' 501